La filière compétences et formation concerne tous les domaines. Les compétences sont au carrefour de cette filière. Elles permettent de renouveler les compétences, les expertises locales. D'optimiser les systèmes d'information et d'organisation. De développer les réseaux, sociétal, partenarial, et puis évidemment l'entrepreneuriat et l'innovation. Le recrutement au niveau des formations initiales est souvent difficile. On a quand même assez peu de choix de candidats en arrivée des formations initiales. Autre constat, un panorama des formations initiales et continues assez mal connu, incomplet. Et puis, des passerelles qui sont encore trop faibles entre le monde de la formation et les professionnels du numérique. Les enjeux, il y en a quand même pas mal. Quelles sont les compétences indispensables dans les métiers du numérique ? Quels sont les métiers porteurs et ceux qui devraient émerger ? Comment l'école forme-t-elle aux compétences technologiques de demain ? Quelles sont les voies possibles pour la formation continue dans tous les domaines de la bureautique aux spécialisations du numérique ? Et quelles sont les formations qui s'ouvrent aux jeunes Calédoniens ? Nous avons distingué trois pistes principales. Améliorer l'état des connaissances et communiquer sur les métiers du numérique avec l'établissement d'un panorama des formations locales. Pour pouvoir améliorer l'attractivité des métiers du numérique. Développer un portail web concernant les métiers et les formations et présenter des parcours de formation en Nouvelle-Calédonie puis à l'étranger. Améliorer l'expression des besoins en matière de formation. Anticiper les besoins de formation. Obliger les employeurs à rédiger des cahiers des charges spécifiques en exprimant le besoin, les problématiques à traiter, les durées des formations, les compétences. Systématiser l'évaluation des formations et des formateurs par les participants, par les demandeurs. C'est important pour améliorer les formations. Créer des formations certifiantes via l'ADFPC du gouvernement. L'intégration du e-learning, la FOD, les MOOC, les classes virtuelles. Favoriser une collaboration plus étroite et plus régulière. Créer des passerelles. Faire émerger des projets partenariaux, publics, privés. Mutualiser l'offre, rationaliser les coûts. La mutualisation est très importante sur le domaine de la formation. Augmenter les temps de stage. Développer l'alternance. Anticiper la création de nouvelles formations, notamment universitaires. On est en manque de compétences en local et en manque de formation initiale. La première priorité qui a été définie, il s'agit de promouvoir et améliorer l'attractivité des métiers du numérique. Dans la deuxième étape, c'est établir le panorama des formations locales, des compétences et des métiers du numérique en Nouvelle-Calédonie. La troisième priorité, créer des passerelles et faire émerger des projets partenariaux entre les organismes de formation. Mieux, anticiper les besoins de formation. C'est l'anticipation aussi des besoins des entreprises. Cinquième priorité, anticiper la création de nouvelles formations, notamment universitaires Bac plus 2, pour la poursuite d'études en numérique. Dans la rubrique autre, on a mis un petit peu tous les outils qui sont liés à ces missions. Le portail web, cher à l'un de nos collègues. Et puis, les dynamiques collaboratives à distance et les possibilités de formation à distance dont il a été question ce matin. Et des outils de mise en réseau, puisque à l'heure actuelle, il existe plein d'entreprises. Et qu'à un moment, pour se retrouver et se regrouper, il faut créer un réseau avec des réels outils, plutôt qu'une liste mail d'envoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501